Alors que vient d'arriver la sous-préfète et danser tonizuka 6669 Voilà, bonjour, qui vient nous délivrer Oui, laissez-moi dormir, enfin laissez-moi aller au cours, putain Merci pour vos commentaires sur la série classique Et bien de rien, ça fait un plaisir de le faire en compagnie de Manilani Et de Nasha, évidemment Donc merci le chat, les bisous de chat, continuer de donner, PCF, c'est important, il faut aider Vous me retrouvez peut-être demain, mais en tout cas sûrement samedi Et bien des gros bisous Pas plus tard, oui, des bisous Yo ? Salut Belzeball Ah donc officiellement Galander fait pas là quoi Oui Donc là on va attaquer la grosse course Megamanix On a des relents de qualité On a Caleb surtout, est-ce qu'il va péter une manette ? On pourra pas voir ses muscles en tout cas C'est une nouvelle règle de Twitch Ah bah oui Eh oui Eh oui Donc, on a Caleb Art ce soir, enfin ce matin, c'est vrai que c'est le matin déjà Bonjour à ceux qui se réveillent du coup Bonjour à ceux qui se réveillent, important On a Caleb Art, Baba Nimix, Domalix et Erdderp Donc à part Caleb, tous les autres runners ont commencé à runner le jeu cette année en fait Et il y en a 3 qui se bourrent la nouille sur moins de 10 secondes par rapport au temps Voilà 10 secondes, c'est énorme Je pense que ça doit être extrêmement lassant de voir qu'on a 10 secondes et de se dire Je vais mettre 2 ans à rattraper les 10 secondes quoi Bah en fait Caleb, il n'a pas été très actif cette année Il a pas mal de speedrunner d'autres jeux, il a fait le X2, le X3, Final Fantasy 7 et là il est revenu il y a un peu plus d'un mois justement pour s'entraîner pour cette race et il a rebattu son PB, il est repassé 2ème mondial Il est 2ème mondial quand même Ouais il est revenu 2ème mondial donc il est là, il représente les vieux, les vieux de la vieille Par contre Herm Terp qui est 13ème, ça va être un petit peu, tu sens que c'est le striker caché quoi Non mais, il se démerde, je connais ce runner, il se démerde, il arrive quand même à sortir des bons tricks Forcément, s'il est là c'est pas par hasard non plus, on va pas se mentir Il faut savoir aussi sur Caleb et ceux qui ont déjà regardé la GDQ le savent, c'est qu'en race il reste impitoyable, il a une dextérité hors du commun et là il reste concentré à grappiller des secondes en prenant des risques hallucinants Après c'est toujours pareil, si le risque ne paye pas c'est du temps perdu quoi C'est la run en 100% Ah non mais on vous a donné le classement pour 100% là, un charf, ça ne fait pas dire de bêtises Donc le world record il est détenu par Edfield, Edfield 90 en 35 minutes et 36 secondes Il faut savoir qu'Edfield il joue sur émulateur au clavier en fait, donc c'est pas forcément recontenu par toutes les organisations de speedrun Ouais mais la dextérité des doigts pour pouvoir faire ça au clavier, moi je suis épaté C'est quelqu'un qui fait du tout les 6 tiers, écoutez Moi j'ai vu ça, le 100% sur son Twitch en même temps Ça c'est intéressant à regarder Alors forcément le setup pour 4 personnes en même temps ça va être un peu plus long que prévu à mettre en place Ça va fallu s'y attendre Grâce à Turtle Beach et à nos autres sponsors, Turtle Beach transforme votre monde gaming Avec une sélection de technologiques qui créent un produit qui complète votre expérience de gaming Je vous conseille de regarder Ah oui, on vous le conseille fortement On regrette de ne pas l'avoir eu chez nous Celui-là il est merveilleux Donc oui on voit il y a Caleb qui est venu avec sa girl Friand Un petit bonnet Megamanix Il l'avait sous le bras tout à l'heure C'est génial Le petit bonnet qui dit c'est moi le papa dans l'histoire J'arrive pas à lire Alors le petit jeu c'est qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la tablette Non mais Caleb il prend toujours des muscles, faut pas se poser la question C'est tous les ans il revient il est encore plus musclé qu'avant D'ailleurs il a une chaîne YouTube où il vous apprendra à runner Megamanix et aussi à gérer votre entraînement, vos muscles et tout ça Il a vraiment ça ? Ah oui oui il y a une chaîne, je sais que je suis abonné mais moi bien sûr c'est pour les speedruns Les muscles c'est bien trop violent, bien trop dangereux Il fait vraiment des cours pour se muscler C'est trop bien Est-ce qu'ils soumènent deux SNES pour remplacer les haltères ou pas ? On est déjà à 509 000 dollars quoi Ah oui on a passé les barres 500 000 pendant le bloc Megaman tout à l'heure Ah ça c'est bien, ça c'est bien, continuez à donner, c'est important Avec le Cancer Regress La NES a gagné en tombola Toutes bleues Megaman Il y a quand même une PS4 pour 25 dollars, je veux dire voilà Le meilleur console de l'univers c'est bien connu Bon on va pas rentrer là-dedans On va pas lancer les débats Ça pue ça, après on va avoir du boulot en tant que modo et ça, ça va pas le faire Sinon on peut faire un point sur le scénario du jeu, vu qu'il y a le temps Vas-y vas-y Le jeu il est sorti en 1993 sur Super Nintendo Au Japon Et donc ça se passe un peu plus d'un siècle après la série Megaman Et il y a le Dr.Kane qui trouve une capsule avec l'intérieur X Un robot hors du commun parce que c'est un réploïd, il a une conscience, il a des notions de bien et de mal Et donc à partir de ce réploïd il va en créer plein d'autres et il y en a qui vont se rebeller Et donc X va prendre en charge en fait cette rébellion et va décider de l'annihiler Alors la question que tout le monde se pose, les réploïds, c'est juste une conscience ou c'est un virus ? Alors les réploïds c'est juste une conscience, comme un virus c'est les maveriques ceux qui deviennent méchants D'accord, donc il y a bien une histoire de virus Oui il y a bien une histoire de virus Bon ça me rassure, j'ai pas totalement zappé le truc C'est même pas 25$, c'est 20$ la PS4 Je vous ai rajouté 5$, ça fait qu'à peu près 17€ C'est quand même pas des masses J'ai vu comment je passe le petit truc T'inquiète Ah non mais voilà C'est encore Wiley qui a créé le virus, on est collé ? Oui, le virus vient de Zero à la base Non mais il embête tout le monde ce mec Zero est le prototype de Wiley en fait Et au final va devenir gentil Zero c'est bien celui qui a la classe, c'est ça ? Et à la fin des séries des X, en fin de compte c'est X qui va devenir méchant Mais spoil pas tout ! Ah c'est bon ça a plus de 20 ans T'as plus de 20 ans, sans déconner Eh ça a pas 20 ans, le dernier X il est sorti quand ? Ah ça dépend lesquels tu comptes d'Hydraine Ah 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 C'est que l'existence du 6, 7, 8 Ça va jusqu'à 8 les X aussi ? Ouais, il y a des magnifiques Megamaniques sur PS2 En 3D magnifique vu sur le côté Tu troll ou pas ? Ah non je troll pas, ça existe mais c'est assez immonde Il y a des gens comme ça Ah bon ? Alors Zero c'est pas une fille roulette, c'est un mec avec des cheveux longs Ça existe ! Ils n'ont pas de sexe, ce sont des robots Pas faux ça ? Bah oui Ah c'est mais d'accord, donc Megaman X a pile 20 ans 21 pour être exact On est sur un jeu que les moins de 20 ans peuvent plus connaître Ah si, il est sur console virtuel Voyons C'est vrai, c'est vrai Il est sûr qu'il est sorti sur le console virtuel Alors moi je suis content parce que depuis le début ça a pas traché les Megaman sur GBA Ou tu sais, utiliser des cartes sur un espèce de jeu de plateau de merde Ah oui, les Battle Network Parce que moi je les aime bien, j'avoue J'ai jamais accroché à ce truc là Moi j'aime bien, mais après ça, bon c'est un style mais Jérémyen, la preuve, j'ai les cheveux longs normalement Bon je les ai plus, mais j'avais Et regarde, je suis craqué ! CQFD CQFD Oh non Mais apparemment sur un Megaman X3, du coup ce sera pas une race ? Ah bah oui, du coup ? Bah normalement oui, c'était une race Avec euh... Drogue d'or mais du coup... 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 Drogue d'or oui pardon Ouais Du coup ça a l'air de se peaufiner en non race Bien sûr que je suis craqué Emile Smith ! Ne jamais en douter ! A mon avis, ça va se jouer à pas grand chose Bah de toute façon, ce serait bien que ça se joue à pas grand chose Au niveau qu'ils ont, ils sont obligés de prendre des risques inconsidérés pour quelques secondes Et c'est ça qui va faire si bien Ah, on commence à entendre le bruit de l'intro là On voit Tryex vite fait Est-ce que c'est vraiment Tryex ? J'ai eu un petit doute là Je suis pas sûr Ah je pourrais pas dire Pas sûr à 100% Non c'est pas lui, c'est pas lui Excusez-moi les fans ! Je... Voilà Il semble qu'on a beaucoup de gens qui viennent dans le room Pour cette Megaman X1 speedrun race Ah ! Tu vois, j'ai jamais accroché Ils sont très vivants Mais moi j'ai jamais compris le système quoi Il est trop chelou Mais il m'a dit que c'est la version moins de 18 ans, c'est exactement ça Oh non mais... Ohlalalala Non, on croirait une... une cam d'un... On croirait qu'ils sont en train de faire la cam du... Du football américain Où il se passe des trucs et à chaque fois que quelqu'un est visé Ça... Ça fait des trucs chelous quoi On est quand même un mec qui mimait de lécher les cheveux de son pote hein Oui bon, ça va, j'ai confondu la coupe afro Je suis désolé, franchement je suis désolé Ah, ça va chauffer les doigts vite fait apparemment Ah, c'est parti Non, c'est pas parti Voilà la kiss cam, j'ai eu un petit doute Donc on a Babanim qui est québécois hein Si vous avez envie de passer sur son stream et aller lui dire un petit bonjour en français J'espère bien qu'il parle français, oui Ah, il signe le plus souvent en anglais de toute façon C'est compréhensible Oui, ça c'est pour le public international Prépare les options, leurs petits boutons Il prépare les... Il prépare le setup de l'infini Il faut chauffer les doigts, vous vous rendez pas con vous ? Ça peut troller dès le début Le premier niveau avec les abeilles J'avoue Par contre je vois pas les runners sur les caméras Ils sont encore en train de faire le setup là Ah du coup alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le 100% ? Ah bah pour 100% il faut récupérer tous les coeurs, il y en a un dans chaque niveau Les parties de l'armure, donc il y a les bottes, le casque, le chargeur et l'armure T'as le droit de dire le plastron Ouais le plastron Et repasser 4 fois dans le niveau du... Du tatou pour récupérer le Hadoken Ah oui c'est vrai qu'il y a ça, oui Eh oui le Hadoken C'est ça qui fait que la deuxième partie du jeu, toute la Sigma Fortress sera beaucoup plus facile en 100% Hum bah oui Et bah écoute euh... Ok Nwardez, y a pas de soucis Alors on est ici pour quoi quand même ? Parce qu'il faut le rappeler En plus Nwardez me le demande On est ici pour récolter des dons pour la Private Cancer Foundation Alors c'est une association qui permet d'injecter de l'argent dans la recherche contre le cancer Donc en sachant qu'ils ont déjà aidé à développer euh... Je crois que c'est un programme pour repérer plus facilement le cancer de la prostate si je ne m'abuse On me dit si je me trompe hein, mais il me semble que c'est ça Qui est un des cancers les moins bien repérés aujourd'hui Après ils ont aidé pas mal de systèmes de recherche qui font qu'aujourd'hui on repère les cancers beaucoup plus facilement Faut pas... Donc je vous en prie donnez un petit coup euh... Si... Je pense qu'on a tous été un jour touchés par le cancer On va pas se mentir hein... On a tous eu quelqu'un qui avait le cancer de notre famille un jour ou une amie ou... Donc... Si vous pouvez faire un don Faites le Si vous pouvez pas je vous oblige pas hein... On va pas... On veut pas que vous vous mettiez dans le caca juste pour ça Mais euh... Et si vous avez l'occasion de faire un petit don Même 5$, même 1$ c'est déjà pas mal Donc... Faites... Même en passant... Par Rumble Bundle ou par Yeti aussi ça fait beaucoup de trucs Voilà... Cancer de la prostate, cancer du sein... Pardon... Pardon... C'est... Donc voilà... C'est... Donc voilà... Voilà... Ils ont aidé à faire des... Des trucs de recherche pour le cancer de la prostate et cancer du sein... Ce qui est déjà beaucoup... Parce que c'est les... Plus graves entre guillemets... Parce que c'est ceux qui touchent le plus de monde... Surtout le cancer du sein... Et voilà... Et comme le dit Marty... Désactivez Adblock si vous pouvez pas donner... Euh... Vous donnez un... Enfin... Indirectement en passant par les pubs de gaming live... Je vous rappelle qu'à la fin tous les revenus publicitaires seront donnés à la Prevent Cancer Foundation... Donc voilà... Voilà... Donc le petit point privé de Cancer Foundation est fait... Faites des dons... Et bourrez les défis français au passage... Du coup... Pour les Pokémon... Et des noms ACPT... Oui... J'embrasse une à une les personnes qui ont fait des dons... Et je fais quand même des bisous à celles qui n'ont pas la possibilité... Parce que je suis comme ça... Ah... Ça y est... On les voit... Ah ça va commencer... Donc on a deux Maliks tout à droite... À gauche on peut voir... Pourquoi ils ont tous des chapeaux ? C'est Domaliks qui met ça sur ses streams d'habitude... À gauche on a Caleb tout à gauche... Au milieu c'est Babaani... Je ne vois pas... Heard Derp... Il est où ? Il est en dehors de la cam malheureusement... Ouais... C'est un streamer bien sympathique d'ailleurs... Un petit jeune bien... Toujours le mot pour rire... Il est où ? T'es pas fan de GTO ? Non... Il se pseudo totalement par hasard en fait... Heu... Plus grand hasard du monde... Heu... Moi j'ai jamais vu ça... Non mais on va pas troller le chat Non ça ça ne se fait pas Surtout pas après une nuit entière à regarder le Mega Man Mais oui, j'étais au bout d'un moment Mais arrêtez de demander à quelqu'un il arrive après Si il est bien là Je vous préviens que pour le moment j'ai pas de nouvelles de lui Hop là voilà Non non, ne t'inquiète pas Il ne pètera pas la télé Il gagne il casse rien de toute façon Mais non C'est pas ce que tu veux dire Ça met du temps là alors c'était pas Ah non mais là ça a un bon moment on sait plus quoi dire pour meubler C'est pas ce que tu veux dire Un petit flex pour le plaisir des yeux Toujours Muscle C'est pas ce que tu veux dire C'est pas ce que tu veux dire C'est pas ce que tu veux dire Un dollars de donation Salut Quel gros bof c'est Caleb Il vient d'avoir une donation de 10 000 dollars On respecte Caleb Oh sorry Here's a bit for some more missing Witwix Boshy run and more core hype Alors je sais pas si ils vont tous prendre la même route Y'en a qui passent par l'oiseau au début par les flex Parce que vu qu'il y'a des Des risques de perte de temps quand il fait ses dive Pour qu'ils aient leur run plus vite Quand ils font des tryers dans l'infini chez eux Là je pense qu'ils vont tous prendre la même route La nouvelle route du 100% comme tu m'avais dit Ah ça dépend s'ils veulent prendre des risques ou pas Tout dépend On sait jamais Ah on joue quand On se pose un peu la question aussi Je vais pas te mentir Mais bon Quand ce sera commencé Ce sera commencé Ah merde Pas de français C'est bon C'est bon si j'essaie de lire le chat américain Ca va pas le faire les enfants Je vous le dis Nan mais hydro-bombes Sit up le Je 2 n'étant pas là On peut pas faire cette blague Je ne comprends même pas la question C'est pas grave Mais je pense qu'il y a un concours entre Caleb et Meta en fait pour savoir qui va avoir le plus de muscles à la fin de l'année chaque année C'est pas grave Peut-être que ça ne m'étonnerait même pas C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bah Minitux pourquoi Caleb n'est pas torse nu C'est parce qu'il n'y a plus le droit avec les nouvelles Ouais maintenant il stream en Marcel Et oui maintenant il stream en Marcel Twitch a interdit le torse nu Salaud Mais bon Bon j'espère quand même que Caleb va gagner la raise parce que sinon il y a une manette de SNES qui va voler Donc C'est pas lui qui détruit les manettes de SNES à la main Si si mais Si si Quand il s'agit de rageux il est là T'inquiète pas Ah oui oui c'est un gros rageux quand il perd Je veux vous rappeler de nouveau que vous pouvez aussi contribuer à la famille de la famille de l'Hummelbundle Donc voilà Caleb et Méta ont du mettre des marcelles Rendez vous compte quoi Ils sont en train de se chauffer les doigts Ils sont en train de se chauffer les doigts Si il y a une seniorité C'est pas ça ? Oh mon mec On va comme ça Là on peut 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 Oh Petite Nausicaa c'est peut-être pas si débile que ça Bah ça vaut une fortune ça dépend quand tu les achètes par 50 parce que t'empêtes 50 par jour au bout d'un moment ça coûte plus si cher que ça Wow Wow A giant donation 2015 dollars 2500 dollars viennent des données Ouais Ah c'est un jeu très suivi hein Ah bah ça Ça fallait essayer attendre en même temps c'est un peu une heure de pointe il est quoi il est minuit chez eux ? Hum Hum Là Ha 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 Caleb Keep the couch fixed Ultimate core support Alors qu'à où le world record il est à 35-36 par Headfield Je dis bien Je pense Alors est-ce qu'il y a des glitchs ? Il me semble pas Il y a deux skips c'est toujours les mêmes Mais il n'y a pas de glitch majeur ? Non Il y a un espèce de glitch qui fait que quand vous vous dashez quand vous avez le buster chargé vous faites un tout petit peu plus de dégâts C'est quand on tire en chargeant Euh quand on tire en dashant Ouais c'est ça Ouais c'est ça Mais sinon je crois pas que Ah c'est 3 heures chez eux pardon Ouais mais il y a beaucoup de vibes sur ce jeu 3 heures ou pas Je vous avoue je ne connais pas Pour moi c'est moins vite chez eux Et du coup bon Oui bon écoute Pour sauver les animaux Ouais Ouais Mais je crois qu'il y a une bidoire entre qui les saves the animals et les plantes Oui oui Je sais pas combien il y a mais ça doit être C'est encore euh Je crois que c'est encore les saves the animals qui gagnent Encore ? Oh non Mais oui il faut tuer les animaux Ohlala ohlala A quick check on save the animals versus kill the animals because I was curious Save the animals is currently winning by a pretty large margin 46,190 dollars and 68 cents for save the animals and 30,882 dollars and 54 cents for kill the animals Euh looks like we may not be saving the frames unfortunately So if you do want to save those frames make sure you get your donations in Apparemment euh ce serait kill the animals qu'ils gagnent pour le moment Ohlala 28,078 Mais bon Pas trop le temps de Non je sais pas Oh je Moi j'ai compris save À 46,000 Un truc comme ça J'ai pas les chiffres Ecoute je Je ne suis pas assez fatigué pour comprendre l'anglais correctement Pfff 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 Euh la Kaoru a pas forcément tort Euh Les setups est plus de temps que le jeu Ouais Alors save the animals gagne de 16k dollars Alors vous voulez voir les animaux mourir avouez-le vous êtes pas Brigitte Bardot Allez bourrer un petit peu pour kill the animals Rires Alors Benji HD on peut Est-ce que j'ai envie je sais pas mais on peut Alors Calebart en 100% son PB c'est 35,47 Euh Baba Nimix Baba Nimix Oui ça C'est 35,56 Domalix c'est 35,59 Et the herp d'herp c'est 36,49 Donc on peut avoir les temps Non je suis dissident c'est il y a une contrefaçon hongkongaise Il arrivera après Pfff C'est assez trash d'ailleurs Ouais j'ai pas regardé Bon je laisse sa surprise mais Pfff Le plein les pauvres gosses qui ont eu ça Les pauvres gosses chinois qui ont eu ça à Noël En prenant que c'était un Megaman Ah bah y'a un Ganondorf qui est arrivé Je vais le laisser monter du coup non ? Ouais comme vous voulez Ah bah attends Je reviens Je vais faire le commentaire à 3 aussi Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Voila il répond pas Ah d'accord Bon Tu perds C'est très pro Pfff Je rigole Je rigole Ah si il répond Il répond sur Megaman X Hype Ah Dans le Skype je crois Donc J'avais raté un message Ohlala C'est mon clochier il vient de me gueuler Ah apparemment c'est bon Bon pas au coeur Eh bah écoute On est parti Toujours pas commencer là Ren C'est bien ça Mais toi attendu Hein ? T'as attendu vu que t'étais allé sur l'autre channel Ah bah oui Non mais les gens coulent Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour démarrer la run ? Là je sais pas plus que toi Parce que c'est vrai que là je pense qu'ils sont un peu près chaud Mais ils sont en train de réviser un peu les tricks donc euh Mais bon tranquille tranquille Mais bon tranquille tranquille Oh Bon c'est long C'est long Le setup est long Et pas forcément plus utile que ça Ouais apparemment c'est la télé de Caleb qui fonctionne pas Ah d'accord Bon tout s'explique La télé de Caleb ne marche pas Il a déjà cassé Super Je vais essayer de bouger un peu quand même euh Dans quelqu'un parce que j'ai pas envie de S'il est pas là ça va faire rager les gens alors euh Ah ouais moi je pensais qu'il allait se faire euh Qu'il allait se faire euh Qu'il allait se faire défoncer par les petits nouveaux là Et quand je l'ai vu se remettre au jeu Caleb Quand je l'ai vu se remettre au jeu il y a un peu moins d'un mois là Quand il s'est remis à s'entraîner dessus euh J'ai été très surpris hein Bah Il est encore présent il y a pas de problème Il a pas perdu les réflexes musculaires quoi Ah ouais Ça c'est euh Il y a eu quand même quelques nouveautés depuis euh L'année dernière Il a eu le temps de réapprendre toute la run et compagnie ? Bon bah c'est euh C'est pas un énorme changement Surtout pour un joueur de son niveau Oui mais Reste un changement de route planning Mais là à mon avis les 4 euh Les 4 runners font le Fond le Haceless donc Alors que Il y a encore un ou deux ans Il y en avait pas beaucoup de runners qui le faisaient Hum Mais les temps changent euh Tant que ça entre euh Ou ça fait gagner 2 secondes Par ci par là Ah c'est C'est 2 secondes par 2 secondes hein Hum d'accord Donc là le record il est presque 10 secondes devant Et de fait il est 35-36 Ouais et 11 secondes devant Caleb Et il y en a qui diront que c'est parce que c'est sur émulateur tout ça Ah Et d'accord Mais à mon avis ça ne fout pas sur plus d'une seconde Ah bah Apparemment ils ont rajouté un au full game done quick Et Canon qui est très content N'oubliez pas aller au full game done quick hein Tout à l'heure euh Ça vaut le coup de rester Vraiment Ah c'est sûrement des commentaires très sympa je pense Ah bah Toujours Toujours Ouais il y a des gens qui sont tristes euh De euh D'avoir raté Tetris Je vous comprends Ah Tetris c'était violent C'était hyper violent Je vous comprends Il y avait des humains qui pouvaient rivaliser avec le TAS bot euh On a vu il y a pas longtemps Ah ouais Ah ouais Ah c'était j'ai vu Je me suis réveillé pour Tetris c'était très 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 violent J'ai pas vu toute l'arène malheureusement J'ai pas vu toute l'arène malheureusement Il y a eu plein de killings différents en fait sur les différents grand masters Je regarderai la VOD Forcément plusieurs fois Mais euh Est-ce que ça s'entend quand je relève mon micro ou pas ? Un petit peu C'est juste pour pas vous tousser dans les oreilles en fait Je suis encore un peu malade Je tousse encore pas mal du coup Je relève mon micro pour pas vous exploser Et voilà Et voilà Cela nous donne déjà la VOD de Tetris Parce que voilà A mon avis tous les fans de Megaman sont restés debout toute la nuit J'ai pour voir qu'il y a 10 minutes de setup Même sûrement plus Oh merde j'ai freeze Postplay Toujours Ah là on voit Erderp sur le côté droite Ah oui mais s'il montre tous les trucs Aussi On aura plus rien à commenter du tout quoi On va pas le faire Ah mais si t'inquiète pas Non mais Il va y avoir du file Non mais comment tu veux regarder les 4 écrans pour voir tous les fails toi Ah et les jeunes hein n'oubliez pas Vous sautez pas des cours pour voir la GDQ hein Vous partez en cours si vous avez cours à 9h30 Hein vous partez en cours si vous avez cours à 9h30 hein Ah qu'il y a Horu qui demande si on est speedrunner Alors je te laisse dire parce que moi c'est un ponte Ah moi je runne en 80% et je commence à prendre le 100% Et moi je runne d'Eric meurt dans un parterre de fleurs Alors oui messieurs là Et il devait y avoir euh DxTV qui devait venir commenter aujourd'hui Qui lui runne le 100% Mais qui du coup a couvert ce matin On lui fait des bisous Ah oui c'est vrai des bisous Lui n'a pas séché pour regarder le GDQ Commenté en plus Donc ne le faites pas Eh non mais Sir Bubly y a pas de shirtless désolé Est-ce qu'ils vont réussir à réparer cette télé ? Non je suis dissident Même les cours de littérature anglaise de l'ennui Pichu Station la Hall Puzzle C'est important Je le skip Et Minitux Ou oui j'ai le World Record Tous les pas et vos questions Après ça On va avoir des séquences d'horreur Bon Rokeman X Total Ride Et Floating Runner C'est les premiers 3 games Mais ils y arrivent pas avec cette télé hein Dans 2 minutes Caleb et des... et des... On disqualifie Caleb de la race Et du coup on pète encore une autre télé Ouais j'ai un problème de télé Ouais j'ai un problème de télé Ouais j'ai un problème de télé Je sais pas J'ai un problème de télé Je sais pas J'ai un problème de télé C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va pouvoir partir C'est bon 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 Ah bah non faut pas dire ça On a dit Voilà donc le premier niveau assez anecdotique Pas grand chose à dire Enfin Faut quand même mâcher les tirs A une vitesse assez violente Pour pas perdre de temps Oui bien sûr mais ça c'est un peu dans tous les niveaux tu vas me dire Donc euh Le but c'est d'arriver à la fin du niveau avec moins de 3 points de vie en fait Parce que le combat de boss est interminable Oui Mais du coup ils se font bourrer un peu partout où ils peuvent Donc l'ancienne technique en fait consistait à sortir des 2 abeilles là où on vient d'avoir une passée avec les moins de 3 points de vie Bah maintenant ils essayent de les passer plus vite c'est d'avoir plus de points de vie à la sortie Et après se finir avec les voitures Ouais avec les bagnoles qui arrivent Mais faut pas mourir sur les voitures quand même hein Ouais avec de Malik il est utilisé l'ancienne technique il est à 3 points de vie Il est à 3 points de vie Il y a les Bart aussi Non il doit en avoir un peu plus je crois Non non il a 3 il a 3 T'inquiète Euh effectivement Mr Bobby Ah j'ai un buffer Ouais moi aussi j'ai eu un buffer là Ah ah J'suis à une douze C'est des pique-nique strats Ah merde pique-nique Oh mais c'est pas possible Je peux plus Voilà 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 c'était le setting de Megamanix Voilà donc c'était Megamanix J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu quand même Merci Belzebal d'être venu commenter Oh c'est gentil J'avais une run juste après Ah ça revient T'es revenu juda ? Bah c'est réloading vidéo Ah Nan mais ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Ah oui ça revient Ça revient En plus ils font ça bien Ils mettent pause et tout Avec le... Nan nan vous en faites pas Il va recommencer A mon avis il va recommencer Nan bah nan ça va pas toi Ils te referont un setup de 20 minutes Ah mais... Et ce Jean quelqu'un qui... Ah nan mais ils ont même pas mis pause Ah c'est dégueulasse Ah on aurait même pas vu s'ils sont fait troller ou pas Ah nan c'est dégueulasse Ah j'suis saoulé Bon Donc il y a l'arrivée de 0 hein A la fin de vidéo C'est coup Bobanim qui a pris du retard Et Kaliad qui en a... Qui est en tête pensant Oh il s'est même fait troller pour la voiture Bah bah Oh j'suis saoulé Oh j'suis saoulé on a pas vu Oh putain Portable qui arrive pas à appeler Jean quelqu'un Super Attendez je vais refoutre un petit coup de... De postplay moi parce que... Ils commencent tous le niveau de la... Du pingouin A part Bobanim qui a pris trop de risques Et qui a réussi à mourir Ah bah au moins un qui s'est fait troller Non je préférais que ce soit Caleb là Pour que ça lui mette un peu la pression Il est intéressant quand il a la pression Bon Caleb un tout petit peu en avance Forcément Oui Caleb est en tête effectivement Il va bientôt récupérer des potes là Si je me plante pas c'est dans ce niveau là Oui oui c'est à la fin de cette petite montée Attendez faut que j'arrive à... A ne plus laguer parce que j'ai des... Des lags sur la vidéo c'est extrêmement énervant Bah Caleb a de grandes chances mener la danse Il est quand même deuxième mondiale sur le jeu c'est pas rien quoi Ouais et en race il reste impitoyable Il a pas beaucoup d'avance sur Air Derp Enfin je remarque qu'il doit avoir une seconde d'avance sur Air Derp Pas non plus euh... Ah ouais ils sont plutôt coude à coude A part Baba Nim là qui... Baba Nim est un peu en retard du coup Je sais pas s'il pourra rattraper ça à part si quelqu'un se rate vraiment Il a un demi niveau de retard A part si ils font tous... Deux morts Ça va être chaud Dio qui ne sait plus sur quel pied lancé J'ai pas vraiment envie de le voir perdre mais j'aimerais pas qu'il gagne Mais s'il gagne euh... Ca prouve que le mec même en arrêtant de runner-le régulièrement pendant presque un an Il est encore là Garde un niveau quand même Ah non mais euh... Le casque on a tous nos petits trucs hein Je veux dire euh... Bon là on a Chill Penguin qui se fait un peu maltraiter des deux côtés Calebart a quand même un très bon pattern Faut pas se mentir Pour l'instant elle a eu qu'une glissade Il a franchement un très bon pattern On évite d'avoir lucement ses glissades où il est sur le ventre parce qu'on peut pas le toucher Il en a eu deux c'est pas mal Alors que Herbderp a eu deux glissades plus euh... Ouais il se rattrape il se chiffre bien là les... Ah il finit ce niveau et Baba Nim il récupère les bottes c'est ça c'est un demi niveau de retard Un demi niveau ça va être très dur à remonter Il a fait lui il doit croiser les doigts pour qu'il y en ait un qui fasse le coin On... Il tombe dans un trou ouais C'est bête que... Enfin ça commence comme ça directement parce que... Du coup il va être un petit peu euh... Un peu dans le mal pendant toute la run quoi C'est vrai que c'est super propre hein Pour le coup il n'y a pas grand chose à dire Il s'est trompé de... Il s'est trompé le niveau là ? Sans déconner ? Ouais ouais il a pris le niveau du mammouth il a fait un miss click Ah merde ! Oh c'est pas bien grave Il peut le faire ou ? Ah maintenant il va devoir revenir pour aller chercher euh... Ah bah il va pas le casque ? Parce qu'il a pas le casque maintenant Et bah... Bah oui ! Et voilà ! Et bah écoutez Canez a fait une erreur Donc euh... Tout est jouable ! Ça va permettre à Babanime de revenir dans la course Et... 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 Ah non c'est pas deux routes différentes C'est juste un miss click que je pense parce que euh... Non il aurait pu commencer par là avec moi Normalement ils viennent plus tard quand ils ont le casque Est-ce qu'il est... Je crois que Calebart a raté un truc Ou alors il s'est dit pendant qu'il essayait Ah c'est bizarre ce qu'il est en train de nous faire Caleb Il est décontenancé par son erreur Et euh... Je place des mots moi à 8h du mat' Enfin 9h Ouais c'est le genre de truc qui peut arriver en race hein Ah bah ça ! La pression, une input de trop et puis c'est parti quoi ! Après t'es dégoûté de te taper des boss avec les... Le booster Une... Une petite input de trop et le monde tourne... Tourne... Bizarrement hein ! L'éléphant booster Ça va lui faire les pieds un peu Du coup c'est Herb d'Herb qui a la tête pour l'instant... Non c'est... Non c'est plutôt Domalyx non ? Ouais c'est Domalyx c'est pas grand chose hein ! C'est une petite seconde... Alors ce boss là on peut le minder... Le... Le Kuwanger... C'est-à-dire qu'il essaie de nous chopper à l'infini... On saute pour pas qu'il nous choppe... Et il fait toujours la même chose en boucle après... Alors ça... C'est bon Megaman c'est un peu le... Le jeu où on cherche toujours comment euh... Comment manipuler un boss... On y arrive pas toujours mais quand on y arrive qu'est-ce que c'est beau quoi ! Hop là... Donc il a eu... Domalyx a eu un très très bon combat contre euh... Boomer Kuwanger... Boomer Kuwanger... Je connais pas le nom les boss moi je connais que Chillpan et Stormhawk... Bah Kuwanger... Et Stormhawk... Et oui non mais... Ah... Décontenancé... Je voudrais que ça devienne un... Top Tweet... On utilise pas assez le nom décontenancé... Bah il galère à faire son... Ouais c'est bon il a eu le deuxième coup... Le deuxième coup c'est propre... Ah oui... Par contre quand ça se fait que euh... Ah oui non d'accord oui... Ah oui Babou... Babou Nim est vraiment en retard hein... Pour le coup euh... Bah Manim non mais c'est bon il est repassé devant Caleb du coup... Parce qu'il va devoir se retaper... Du coup les devant Caleb mais... Enfin... Il va devoir se retaper le niveau du Mammouth pour récupérer euh... Oui mais après il a pas besoin de retuer le boss... Le dernier boss tu vois... Un truc comme ça... Oui euh... C'est quand même une perte de temps hein... Ah bah tu vois la preuve que je connais vraiment pas le nom des boss... On me dit que c'est Stormo qui est pas Stormiguel alors hein... Ah c'est Stormiguel ça dépend... Et même Stormiglid sur la version japonaise... Ah ouais... C'est Stormiguel ouais ça... Premier coup pour Caleb pour récupérer le cœur... Et ça c'est beau quand même... Ah bah... C'est pas bleu qui a démocratisé euh... C'est pas bleu qui a démocratisé euh... C'est pas bleu qui a démocratisé euh... Voilà non mais euh... Sur euh... Sur euh... Sur Speedrun Slave il s'appelait Isless... Comme bleu en fait selon cette technique là... Donc là euh... On est au niveau de Storm Eagle ou Storm Oak... Enfin oui... Storm Eagle... On est allé récupérer le casque. Alors que Kaleb se fait toujours Kawa... ... ou Mronger. Il a un niveau de retard du coup au final. Après il a un niveau de retard, il a plus un demi niveau de retard quoi. Vu qu'il a tué le boss et récupéré le HP up. Il peut sortir après du niveau, c'est pas le plus gros soucis quoi. Ils peuvent juste espérer que les autres... Après Domalik, c'est très propre dans ses combats de boss et compagnie. Non, Miguel se prend la max. Des deux côtés. Alors que Kaleb y est pas encore. Ils ont eu des patterns pas trop dégueu ça. Je pense que ça va être serré entre Bob and... Enfin entre tout le monde, bizarrement tu vois. Même si Bob and him a peut-être du retard. Mais je pense que ça va être serré entre les trois autres. Pardon. Il va y avoir des trics assez costauds qui vont arriver après. Les RADO, des trucs comme ça. Ça peut vite troller. De base, réussir à faire un RADOKEN, c'est quand même mal quoi. C'est pas compliqué. Il faut quand même faire le niveau sans se faire toucher. C'est déjà pas mal. C'est qu'il y a beaucoup de droners qui, pour y avoir du temps, sont obligés de reset à l'infini. Ils ont un peu perdu l'habitude d'une reset de la race des fois. Ils vont devoir reset à l'infini de plus tard. Donc c'est vraiment malheureux. Dom a l'air de l'E-Tank avec le Boomerang. Dom a l'air de l'Heart. C'est vraiment difficile à faire. C'est vraiment difficile à faire. Ah oui, oui. C'est en train de récupérer le cœur avec le Boomerang. Deuxième essai pour Herb Derp. Deuxième essai pour Herb Derp. Je sais pas, on va voir en combien de temps Dom Alix il y arrive. Ah mais il l'a déjà fait ? Oui, oui, il l'a déjà fait. J'ai raté. Ah mince. Bah non, ça va pas du tout. Donc là, il va falloir défoncer le Mammouth avec la Tornade chargée. Tout en dashant, ça fait des dégâts monstrueux sur le Mammouth. Ah oui, de toute façon, le Mammouth de base n'aime pas la Tornade. Dom Alix est quand même un tout petit peu en avance. Là, il est officiellement en avance sur Caleb dans de mes niveaux. Et même par rapport à Herb Derp, le combat de boss en retard, ça fait déjà beaucoup. Dom Alix est mon meilleur ami. Donc Boba Mix... Enfin Boba... Boba Nim... Mix... J'arrive pas à dire son pseudo, c'est ouf. Boba Nim. Boba Nim est un petit peu dans le caca. Ah mais il a arrêté ! Ça va stacker le niveau du Spark Mandrill chez Dom Alix. On a un Hit-Tank qui est récupéré au fond. Encore une fois avec le boomerang. Mais avec les phases de jour-nuit. Ah oui, j'aime pas les niveaux avec les phases de jour-nuit. Il y a une technique toute simple, c'est que tu prends ta télé, tu augmentes la luminosité, et en fait, même dans les phases de nuit, tu vois le décor. Oui. Et ça se voit pas sur la capture d'ailleurs, donc les gens croient que t'es fort quand tu fais ça. Tu peux faire ça comme ça, ou la faire comme un vrai bonhomme et connaître l'emplacement des trucs parker. C'est qu'un niveau hein ! Donc là aussi c'est un boss qu'on peut, le mini-boss du niveau du Spark Mandrill dans la buque, qu'on peut très vite tuer. Du coup, Herder est allé faire le caméléon avant. C'est étonnant. Il préfère utiliser l'ancienne route. Bah écoute, ça c'est compliqué. Le caméléon est pas, enfin passer par là c'est pas un peu plus safe, entre guillemets. C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire que, enfin, la route est pas... C'est du ferrant ? Ouais. Oui parce que t'as l'immortalité du coup. Bah oui. Tu peux te faire charger du caméléon. Donc c'est un tout petit peu plus safe, entre guillemets quoi. Ah oui. Après tu perds un peu de temps, c'est toujours pareil. Bah en fait on le voit là, pour attraper le cœur là au niveau du caméléon, il doit faire un skate de glace. Et donc en faisant le caméléon en dernier, en fait, cette partie elle est immergée et on gagne quelques secondes à pas faire ce skate de glace et faire le saut. Qu'est-ce qu'ils se fait tranquille le boomerang ? Oui voilà. Avec le boomerang en plus pour attraper. Pour le côté swag. Là y'a plus personne qui est sur la même route, c'est le bordel, y'a personne qui est dans le même niveau. Et là on sait plus trop où on en est. C'est toujours de Malick ce qu'il est en tête, carré. Oui, mais après voilà, à France. Et qui sont pas sur le même niveau avec Harderp. Ça va être un peu compliqué. On va plus faire la grande une fois qu'ils seront arrivés à la Sigma Fortress. Voilà, ça sera un peu plus... parce qu'ils auront déjà tout quoi. Ok, bon bon cœur-grab par mon papa. Caleb lui arrive chez... Parc Mandry je dirais. Oui ça. Pendant que... Herb Derb arrive chez le caméléon. Caméléon qui est totalement mindé en speedrun. Un coup à gauche, un coup à droite avec les boomerang. Ah bah ça, toujours... Il est tellement ridicule le pauvre, ça me fait de la peine pour lui quoi. Mais vraiment en plus. Je lui dis mince, le boss est tellement ridicule. Ah non mais ça... Parc Mandry qui se fait un petit peu atomisé par Bobanim. En même temps, tous les boss sont un peu gratos quoi. Dalyx qui est en train de finir le niveau du... Tatou. Normalement il n'a pas pris le sub-tank au début vu qu'il n'est pas encore immortel. Il le prendra au deuxième passage. Bon donc Caleb Barth lui est en train de faire le niveau de Spark Mandryl. Enfin de... De Mardio. Il y a le fameux saut, on a bien vu en haut il y avait un point de vie. Il faut le voir 4 fois pour faire apparaître le Hadouken. C'est ça qui fait le compteur en fait de passage. D'accord. Et c'est le petit point de vie récupéré qui est à côté de la capsule où on récupère le Hadouken une fois qu'elle apparue. C'est un truc que je trouve un peu bizarre, c'est faut que vous mouriez 4 fois pour pouvoir avoir l'arme la plus puissante du jeu. Genre vous êtes vraiment des noobs, prenez-la parce que vous n'allez pas y arriver sinon. Tu sais qu'avant les runners ne servaient pas donc ils finissaient le niveau et il y avait avec la téléportation. Tu sais quand tu vas dans la salue de boss que tu as déjà battu, Megaman il va, il se téléporte. C'est un autre menu. Et avant les runners faisaient comme ça. Ça c'est avec le tasque que les gens ont su comment ça fonctionnait. Ah mais c'est... Les runners sont très propres malgré les petits fails. Franchement il y a du niveau, c'est beau. Comme je disais, il y en a 3 qui ont commencé cette année. Ils ont bien bossé. C'est fou quoi. Bah Bah took the death visit. Moi ça m'épate à chaque fois de voir la progression des runners aussi rapidement quoi. Bah du coup il y avait Caleb qui avait fait un guide de son record du monde 100%. Il y avait aussi The Wing. Comment il s'appelle ? Zachary The Wing qui était là d'ailleurs pour faire du F-Zero cette année. Qui avait fait une race avec Caleb il y a quelques années sur Megaman X aussi. Qui avait fait... qui a fait pas mal de tutos détaillés sur le jeu. Donc il y a pas mal de monde qui s'est mis. Ça c'est bien de faire des petits tutos. Ça les gens peuvent s'y mettre. Bah vous voyez... Il faut détruire le dragon. Dans le niveau de l'eau. Ah le dragon. Ouais il reste dans l'écran normalement. On essaie de le garder en dehors de l'écran le dragon parce que son explosion fait ralentir. Bah normal. Toutes les... Toutes les explosions de base. On aime pas ça. Déjà il l'a tué en 2 tornades c'était pas très opti. J'avoue il aurait pu le faire en une seule. Là il en a tué un directement sous la terre. On aura pas le temps de le voir. Raldem c'est compliqué de te dire qu'il est en avance pour le moment parce qu'il a... Là moi je dirais Dom Alix encore. Je dirais Dom Alix mais le truc c'est qu'ils ont pris des routes différentes. Donc euh... Pas tous en même temps chercher les mêmes choses ouais. J'ai l'impression que Caleb a rattrapé pas mal de sortes en retard. Il l'a rattrapé mais il est encore un peu en retard. Il en est que le dragon. Même si lui a réussi à éviter les... Comment... Les lags dus à l'explosion. Voilà. Un vrai. Donc là il lui reste plus que... Ouais il y a que là Dom Alix il reste plus qu'à se faire le caméléon. Ah non ils ont pas encore le Hadoken Big Eyes. Ah non faut encore qu'il récupère tous les coeurs. Donc il y en a à récupérer au niveau du pingouin. Ils ont pas pu prendre au début. Herbdorpe l'a pris. Je sais pas si Dom Alix l'a pris lui aussi. J'ai pas fait attention. Pas l'impression. J'ai pas vu en tout cas. Après je fais pas tout euh... Je fais pas attention à tout parce qu'il y a beaucoup de trucs à regarder. Romy Caleb il fait pas des swag strats. Il a fait le sac. C'est tout. Ah ouais. Et c'est pas de rattraper euh... C'est pas parce que t'es fan que euh... Hein... Je deviens pas un fag. C'était pas le bon jour pour faire le con à la sélection de niveau c'est sûr. Ça irait plus vite s'il coupait les tentacules du poulpe avec le boomerang. Je sais pas. Non le poulpe il se fait avec les tirs du tatou. En fait il se fait tellement atomisé que de toute façon euh... Ouais. Il va récupérer l'armure là où il en est. Le melexion l'a récupéré. Ouais. Une fois qu'on tue ce gros monstre vert. D'ailleurs il compte leur boomerang sur ce boss là. Parce qu'il faut en garder pour le camélon bien sûr. Ah bah oui. Forcément. Et comment ça se fait que euh... Que Herb d'herb fasse seulement un mardi haut. Je comprends plus rien moi. Parce qu'il a eu... Il a pas fait les mêmes niveaux en même temps. Il l'avait fait le... Le caméléon au début. Oh là là je suis fatigué. Ah oui non mais. Donc là euh... Entre les erreurs ceux qui prennent pas la même route. Je sais je peux le clou au début. Pourquoi il retourne chez Chill Pingouin Herb ? Parce qu'il a dû récupérer un cœur. Il l'a fait aussi vite putain la mâche. Pendant que Bobanim récupère l'armure. Donc il est toujours en retard sur Caleb. C'est fou. Il est toujours en retard sur tout le monde j'ai l'impression. C'est toujours le Lucara. Et deux Malix qui fait euh... Caméléon. Le Caméléon c'est son dernier Maverick. Donc après il aurait pu qu'aller chercher le Hadoken. Donc les quatre morts. Les quatre morts. Je sais pas s'il a déjà pris le cœur au niveau des Pingouins. Alors je pense. Quand même. Pas sûr. Je pense que deux Malix est en avance pour le moment. Mais il doit pas être très en avance par rapport à Herb Derp. Et Amalix est en fait le premier à aller vers les stages de Sigma. Donc... Donc je me souviens. Je me souviens. Il a fait ses Maverick. Oui. La petite cutscene avec 0. La petite cutscene avec 0. Donc oui. Là il va chercher son cœur chez le Pingouin. Après il a récupéré le dernier Subtank chez le Tatou. Et faire ses trois passages encore avant de récupérer le Hadoken. Voilà. Donc là le moment un peu long. Récupération du Hadoken chez deux Malix. C'est un peu long hein. Faut le dire. Ouais bah après. Après toute la fin de la run est craquée. Oui. Enfin toute la fin de la run est craquée. Super. On tue tous les ennemis en un coup quoi. Bah Shada en fait. Vu que c'est à 100%. Ils sont obligés de récupérer tous les Curs. Tous les Subtanks. Et tous les équipements. C'est ça hein. J'oublie rien. Oui c'est ça. Plus le Hadoken. Plus le Hadoken. Bah ça fait partie de mes équipements. T'es un peu caché. Oui. Fallait le savoir quand même. C'est vrai que quand t'es pas au courant que ça existe. T'es pas content quoi. Ah bah non. Mais il pensait qu'il avait un Subtank. Apparemment. Il est resté vachement longtemps bloqué. J'trouve. Enfin. Il parlait de Subtank. On peut Subtanker le jeu mais c'est plus quand on skip la discussion. Euh. Pendant le niveau Sigma. Mais normalement c'est rare de la Subtanker. C'est vraiment une sorte timing quand on appuie sur le bouton Start. Pour passer la discussion. Ok. Ah oui. Moi tu sais je... Pas au courant de Subtanker. Bah quand on le sait pas les premières fois on peut se revoir. Ah bah ouais. Bah ça. Je vois ça hein. Il a toujours pas le Hadoken là Domalix ? Non. C'est long. Super long. Et après les autres niveaux ils sont cool à regarder mais euh... Attends j'ai un tilté. On peut passer les discussions dans le jeu ? Avec Select ? Avec Start. Tu vois c'est plus sur Start. Ça il passe instantanément. Oh je savais même pas. Mais bon c'est... T'as 3 cases de dialogue tous les 6 niveaux quoi. Ah ouais mais c'est quand même un gain de temps. Ça reste encore tolérable. Attends. Ouais Caleb est deuxième. Je pense en tout cas. Mais Domalix est toujours premier ça c'est sûr. Ouais ouais c'est son dernier passage généralement. Ouais. Par contre Caleb je sais pas combien il en est et Herbdart non plus. Je crois qu'il en a fait que deux. Et euh... Et euh... Et euh... Il saute dans le vide parce que en fait pour débloquer le Hadoken il faut mourir 4 fois. C'est ça ? Il faut avoir vu 4 fois la petite cellule d'énergie qui est en haut en fait. Il faut avoir vu 4 fois la cellule d'énergie ? Ouais c'est ça qui fait euh... C'est content en fait. D'accord. Voilà donc là Domalix il l'a débloqué. Hop là. Et donc là il a le Hadoken. Caleb il lui reste un passage. C'est une partie d'un événement incroyable année après année. Cette AGDQ est un peu comme un Théryphine. Il lui en reste encore un ou deux. Donc notre objectif est beaucoup plus important pour moi ici. Je veux remercier les runners et tous les staffs. Je suis désolé. Arrêtez. Alors on attaque la Sigma Fortress. Sigma Fortress chez Domalix. Donc là il est quand même pas mal en avance. Ah oui comment ça qu'il se tire euh... vers la bourre à quelques secondes près. Non mais Caleb a réussi à récupérer son temps mais à mort quoi. Ah oui ? Donc Caleb est 2ème, Herb Terp est 3ème de pas grand chose. Et c'est pas fini ? Ça se tire la boue entre le 2ème et le 2ème et le 3ème. Par contre Bobanim est vachement en retard. Par contre. Mais bon ça c'est... T'es fait troller dès le début donc du coup euh... T'es au fond et voilà euh... Qu'est-ce que... Donc voilà il fait son skip là... Domalix. Il a sauté la conversation. Ah. Aussi ça a pas touché le sol avant de passer par cette porte en fait. Normalement on doit avoir Zero et Vaille qui arrivent pour discuter. Du coup la discussion se lance mais y'a pas l'animation. Attends comment tu fais pour pas toucher le sol ? C'est abusif ça ! En sortant de la dernière échelle en fait tu fais directement un wall jump. Ah d'accord, très bien. Donc voilà là il a sauté... Y'a le combat qui se passe pendant la discussion et donc à peine il se fait paralysé. Encore une fois il fallait arriver avec un certain nombre de points de vie, ici c'est 6 ou moins. Et bah pendant qu'il s'est paralysé il y a toutes les discussions qui est passées il y a quelques secondes là-dessus. Alors est-ce qu'il y a un Tarek a déjà essayé de le battre avant la cutscene ou pas ? On peut pas le battre. Quand il est dans sa grosse armure on peut pas le battre. Y'a Hadouken, one shot. Voilà et là vous avez vu les combats de boss de base. C'est-à-dire Hadouken égale un mort. Donc on va y'a à côté y'a Caleb qui va commencer ce combat contre Vaille. Donc en général c'est toujours la même chose, un stand vers la gauche et Hadouken avec lui. Bobani m'a réussi à rattraper pas mal de temps parce qu'il est aussi là quoi. Ouais ça doit être 10-20 secondes un truc comme ça. Abusif ! Bon il a 10-20 secondes mais il a réussi à rattraper cette herbe d'herbe quasiment. Enfin, the herbe d'herbe. Ce qui est déjà pas mal hein ? Là ça va être un peu plus regardable pour nous. Ça va être un peu plus facile à suivre parce que... J'en avais pas inquiétés sur notre niveau. J'en vois pas ce que tu veux dire. C'est pas parce qu'il y a 4 runs différentes. Encore Hadouken chez Domalix. Ça va être le festival. Bien sûr pour utiliser le Hadouken je précise, il faut avoir toute sa vie. Sinon ça marche pas. Avoir les pieds qui touchent le sol. Ça c'est une contrainte pour certains. Ah on peut pas sauter ? Bah en fait des fois ils font des hera d'hoken. Mais en fait ils le font en étant d'abord sur un skate de glace qu'ils ont invoqué en l'air quoi. On peut pas... Megaman est compté sur le sol pendant un petit moment. D'accord. C'est un peu plus tricky. Il a eu l'araignée nickel. L'araignée du premier coup. Il fait même pas de virage, il va tout droit. L'araignée parfaite, celle qu'on aimerait avoir tous les jours. Ah oui ! Le Caleb se fait un petit peu troller sur... Un d'hoken, il a dû en faire trois pour réussir à toucher. Donc là on va avancer tranquillement. Ils sont en train d'abuser mais vraiment de l'invincibilité que donne le tir du caméléon chargé, c'est abusif quoi. Ah mais il faut ! Ah oui mais ça c'est clair. Alors pendant le Caleb ça fait troller par l'araignée. Ah il a raté son hoken sur le pingouin. C'est bon il l'a eu. Il a perdu quelques secondes mais là, au niveau de 6 ans, il a une certaine... Ça peut être fatal. C'est vrai que Domalix a quand même une RNG plutôt pas dégueulasse aujourd'hui. Mais bon ça vous savez, c'est les aléas de la RNG. Ah les retards se font de plus en plus... Ouais ça se resserre hein, ça se resserre. Bon je pense pas qu'on aura le record du monde aujourd'hui. Ah non non. Ça m'étonnerait aussi hein. Mais on aura des belles... Je pense à un moins de 38 c'est possible ou... Je me fourvoie ? Oh oui carrément. En tout cas pour les premiers oui. Ce que vous voulez c'est un bleu eye ou un red eye. Donc vous aurez un bleu eye et il va descendre. Et vous vous aurez hodouk dans ce bleu eye. Et puis un red eye va descendre aussi. Il y a une main spéciale pour ça. Quelqu'un le sait ? Ah oui mais si les gens utilisent des bouquins de Solus aussi ! Voilà petit troll donné comme ça, gratuit. Ah t'as beau avoir les Solus, faut avoir un minimum de skill quand même dans le jeu. Mais non mais non. Il y a aucun skill dans Megaman. C'est bien connu. Mais c'est connu, tout le monde le sait. Bah oui. C'est un peu comme l'ancêtre du... Comment ça s'appelle ? La caméra sur Xbox. C'est l'ancêtre du Kinect un peu Megaman. Mais oui ! Pas besoin de skill. Le mieux c'est il suffit de penser et vous pouvez le faire Megaman X. Elle fait le combat de Malick, elle fait le combat à l'ancienne avec l'arme du Jaméléon pour péter ce visage là. Et on peut tuer les yeux un par un avec des adokens en faisant des airs, ados et tout. C'est assez tricky. Ah ouais non mais là... Et Caleb il en a péter un comme ça dans le mur. Et tu peux limite péter les deux dans le même adokens si t'as de la chance, s'ils sont bien alignés. Ah oui non mais là... Et reprends la deuxième place hein. Caleb reprend la deuxième place. Après Zeerbderb est vraiment pas loin hein. Et même Bobanim est pas loin non plus hein. Ça se tire la bourre là sur les trois derniers plats, enfin les trois derniers là ? Même si bon, Domalick c'est un peu en avance quand même. Faut pas se mentir hein. Faut pas se leurrer. Alors là il va y avoir... Il va y avoir un skip. Il s'est fait toucher. Domalick s'est fait toucher. Alors ici du côté de Caleb. Ok il va le faire à l'ancienne avec un petit peu. Il va bugger la caméra en fait. En passant à la porte. Ce qui fait que ça va sauter un boss. Ah d'accord. Très bien. Gratuit comme ça. Voilà. Bon bah il va le faire là normalement Herbderb. Voilà. On utilise le skate de glace pour nous pousser dans la porte. Et en fait la caméra ne monte pas assez. On voit il manque une partie du bas du sol là. Et ça fait bugger la porte. Non là le boss qui a le tatou tombe quand même mais la porte s'est ouverte. Alors Calebart aussi s'est fait louper sur le caméléon. Du coup il a pas le Hadoken non plus. Et Herbderb le fait donc il reprend de l'avance. Et Herbderb et Bobanim qui le font. Et ils l'ont réussi voilà. Donc eux ils arrivent à remonter. Ah c'est fou c'est fou. Voilà c'est quelques secondes gagné. Bon. Domalix est quand même encore un peu en avance on va pas se mentir. Mais on est bien. Franchement c'est une belle race. C'est une belle run. Enfin une belle race. C'est dingue. C'est dingue. Y'a du skill hein. Là on peut que... On peut que dire le skill. Donc j'ai perdu Onizuka. Mais tuez moi quoi. Onizuka a lâché son micro il s'est barré. Apparemment hein. Bon il a du avoir une. Non c'est pas grave. Donc là Flammammoth qui se fait dégager. Octopus qui se fait tuer dans les deux autres. Et qu'il y'a les barques qui arrivent à Flammammoth. On y arrive. Ah y'a du gros gros niveau. Et là le boss. Ohlala. Non mais ça fait tous les Hadokens de l'univers aussi. Ah là du coup les Hadokens et les Directs. Non mais j'ai vendu la mèche hein. J'ai vendu ce qui était parti. Du coup j'ai raté juste cet instant là. J'ai pas vu. J'ai pas vu s'il l'avait eu sur la remontée en fait. Quand la tête remonte. Euh si il l'a eu pour la remontée de la tête. Donc ça c'est ce qu'ils appellent le Dom Oukien. Parce qu'en fait c'est Tass-like. Et c'est un des premiers à l'utiliser comme ça en run manette. Il est toujours en tête hein. Ouais pareil Baba Niminifersi. Ah oui. Mais on a pas le temps de voir les boss. Moi je suis pas content. C'est le principe du Hadokens. Sinon faut faire du Unipourcent si tu veux voir les boss. Ouais enfin du Unipourcent merci mais non merci quoi. Et le Unipourcent tu meurs en un ou deux coups. Le chien qui meurt en un coup. Non mais. Pour le chien il suffit de tirer son Hadokens quand il touche le mur en fait. C'est toujours le même coup quand t'arrives. Il maltraite des animaux j'aime pas ça. Non non j'aime pas ça. La forme sabre laser on lance le Hadokens dès que la musique s'arrête. Attends mais Baba Nimin il en est où là ? Il est devant Herb Derp ? Ah bah oui il est devant Herb Derp. Baba Nimin va faire dernier. Ah ouais il a frappé son retard. Et ça c'est fort quand même. Donc on a tué Sigma chez... Enfin on va tuer Sigma chez... Donc là c'est la seule partie qui est pas Hadokens. C'est la dernière celle qu'on appelle Anubis. Elle est pas Hadokens ? Ouais non. On est obligé de l'avoir de manière classique avec les alarmes du Tatou. Pendant qu'une Caleb se fait la première partie de Sigma. C'est fou ? Comment il fait ? Demalix l'a fait sensi... Ouais GG. Demalix l'a fait sensi... Demalix l'a fait sensi retoucher. En gros ce boss en any% quand t'as rien du tout c'est soit tu me rends un coup sur les éclairs ou soit t'as droit à deux coups si tu te fais toucher par d'autres attaques. Et ça c'est quand il est très gentil. C'est assez infernal. Non c'est gentil je trouve. En 100% ça passe quand même. Donc là c'est fini. Là Caleb qui l'a fait avec la vie qu'il a perdu il serait en 10% il serait déjà mort. Donc Domainix ça finit. Caleb deuxième. Donc Domainix premier, Caleb deuxième. Donc je pense pas en train de me tromper Bobanim troisième et Derp Erps quatrième. Donc Bobanim malgré son troll de début a réussi à remonter. Et Caleb aussi. Donc ça aurait été vraiment une run très serré. Il aurait eu pas mal de WTF quand même. 37-43. Et bien un très beau temps. J'espère que Jean est collecté. Toujours pas. Sinon je serais là à tes coups au T. Ouais mais bon Jean. Tout le monde veut Jean là. C'est pas contre toi. Mais là 6 copains. Il va y avoir des déçus. C'est parti tout le monde. C'est parti tout le monde. Enfin X plutôt. Est-ce que c'est ma faute ? Est-ce que c'est pas ma faute ? Je suis responsable. J'ai joué à tous. Bon alors par contre Dom Alix qui ne passe pas les dialogues ça j'aime pas. Ça j'aime pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je veux dire un shout out. Tout le monde qui est ici. Tout le monde qui est donnant. Tout le monde qui le soutient. Un shout out à la crew. Ils ont travaillé tellement dur là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok ? Donc GG à tous. Un shout out à tous. Un shout out à tous. Une belle run. Un shout out à mon chien Baba. Un shout out à mon chien Demalix. Alors je comprends pas. Caleb a pas pété une manette là ? Je comprends plus rien. Faut arrêter de dire qu'ils se cassent tout le temps tout voyons. Mais non mais... Nan là moi je suis choqué. Caleb a pas... Soit tué quelqu'un soit pété un écran ou une manette. Je comprends plus rien. Mais peut-être qu'il casse que son propre matériel. Il a peut-être du respect pour le matériel. La GDQ. Peut-être, peut-être. Après sa télé était dysfonctionnelle. Donc il a peut-être envie de... Parce que je veux dire, tu sais. Un peu d'énervement dans la voix. Il fait des bisous à sa copine et tout. Bien entendu. Ah là là. Il y a tellement de romans, de passion. Des bisous à tous. On se fait des bisous. Allez. Deux mille dollars de la part de Caleb. Caleb vient de faire un don de deux mille dollars. Ça veut dire que pendant le bloc Megaman, on a dû gagner près de cinquante mille je crois. Et ne pas arrêter de faire ça. Donc, merci. Un round d'applaudissements. Allo, est-ce que tu retrouves ton conjoint quelqu'un là ? Ecoute, il m'envoie un SMS. Il arrive. Ok, ok. Normalement il y en a. Non, j'espère qu'il va pas encore y avoir une demande en mariage. Parce que ça ferait la deuxième sur des runs que je commente. T'aurais qu'il y avait une demande en mariage. Non mais ça devient infernal. Si il y a encore des demandes en mariage, je te le run que je commente. Je vais me prendre une réputation moi. Moa, tu chipotes. Ah non mais tu chipotes, Moa. Ah mais genre... Bon, bah moi je vous laisse. Profitez bien du reste du marathon. Je vais me faire un pain au chocolat parce que tout le monde sait que c'est mieux que les chocolatines. Arrête ! Non mais lance pas ça ! Voilà, super, bravo. Donc tu lances une bombe et tu pars. C'est ça que tu essaies de nous dire quoi. Ah non mais alors là moi je... Je suis blasé. Je suis blasé, franchement. Bon, encore un setup de l'infini, je le sens. Je le sens. Mais gros comme une maison. Quoi ? Quoi ? Je ne comprends plus rire. Le chat est bizarre. Je ne comprends plus rire. Voilà, super. Bon, je déteste Onizuka. C'est officiel. Non mais... Non mais... Pfff. Bon, que fait Jeanquelqu'un ? Normalement il arrive. On va encore avoir un setup de l'infini, je le sens gros comme une maison. Pour plus d'informations sur GamesDoneQuick.com Pour plus d'informations sur GamesDoneQuick.com Vous pouvez suivre GamesDoneQuick.com Voilà le meilleur, enfin. Comment vas-tu Jeanquelqu'un ? Ouais ça va, pas que je suis en retard. Non ça, t'es pas en retard. Enfin, t'aurais dû être en retard mais du coup tu l'es pas. Ah, c'est bon. Alors je te sien que c'est à cause de toi si je suis là-dedans, donc tu assures aussi. Ah non mais... J'ai quand même pris 3 pages de notes, je vous jure que c'est vrai. Ah au moins 10. Ah oui, d'accord, le mec a fait un truc bien chialé quoi. Ah oui, non mais voilà. Les gens sont contents de te voir, c'est sûr. Mais ils se font time out. Faut pas mettre trop de caps les enfants. Je me suis endormi. Ah oui, non mais de toute façon, je t'avais dit, il faut pas dormir. C'est la base. J'étais pas censé dormir en fait, mais c'est parti tout seul. Ah mais ça part toujours tout seul, c'est ça le souci. Oh t'es sur StreamUS ? Non, c'est ça. Ok. As-tu le chat français parce que là tu as des déferlements d'amour ? Euh non, je suis en train de le lancer. Ah bah tu ne vois pas les déferlements d'amour. Et ça c'est bête. Taibot qui a un fanboy de toi apparemment. Alors moi par contre, je peux me faire foutre. Mais alors lui, hein ? Je me vois très bien. Je suis pas très content Taibot. Et je suis un fanboy de la NX, un fanboy de la NX. Donc, je suis sûr de rester à l'inquiéter. Et je vais faire des déferlements pour toi. Est-ce que tu as fait un don cette année, Jean ? Toujours, toujours. Toujours, le don de 1000$ est passé. La JQQ compagnie offre toujours 120 000€. Ah mais c'est toi la moitié des dons, je me disais bien aussi. La JQQ compagnie. N'oubliez pas, si vous faites quelque chose en rapport avec l'argent, ils seront au courant. Je pensais quand même être plus en retard que ça. Bah non, il y a des setups de l'infini depuis tout à l'heure, il y a encore une télé qui est en panne. Mais apparemment, ce n'est pas une race. Ah bon ? Ecoute, sur le coming next, il n'y a plus le deuxième nom. Il n'y a plus de rogues d'or. Donc je suis un peu... Je suis un peu saoulé. Parce que j'avais préparé ma race. Et là j'apprends qu'il serait tout seul. Pareil. Pfff, il y a eu une demande sur Mechief Maker. Il y a eu une demande en mariage sur Mechief Maker. C'était bon ! C'était très très beau. C'était le bon vent. C'était le bon vent. Alors n'oubliez pas de faire vos dons à la Primevent, quand ça fond les chaînes. Toujours. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là. On reste présents. On peut vous commenter la magnifique affiche du offline de la Game Zone Quick. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse des minces. Allez, fais péter les pubs. Vas-y. Ouais, faites les pubs. Pendant qu'on explique ce magnifique écran offline. On est là pour ça comme ça. Franchement, il est là. J'aimerais bien l'avoir comme fond d'écran en plus. Nous pouvons lire Game Zone Quick. Avec un magnifique jeu de typographie avec le D qui représente la droite de la croix. C'est quand même beau, non ? Qu'est-ce qu'ils ont les gens ? Non mais taille bot ! Taille bot ! Non mais taille bot ! Je suis obligé de te purge ! Ah mais Romy, respecte-toi. Ah mais les gens ne respectent plus rien de nos gens. Moi ça me... Je suis choqué. Je suis choqué. Il y a déjà une vidéo YouTube ? Ah non. On est toujours offline.